Les traités de libre-échange, c'est un sujet dont on entend parler couramment dans les médias. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière les milliers de pages de l'ALENA du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe ou l'accord transpacifique? Il faudra parier que la réponse est non ou très peu de choses. Dans son plus récent livre, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange aux éditions VLB, Éditeur Simon-Pierre Savard-Tremblay, jette un regard critique sur les ententes et leurs impacts sur l'économie. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-être nous expliquer le titre de votre livre, Despotisme sans frontières. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est parce que le despotisme éclairé dans l'histoire, c'était une période où il y avait des dirigeants qui avaient accumulé un pouvoir extrêmement fort entre leurs mains. Mais on parlait de despot éclairé parce qu'on nous disait, oui, mais même s'ils ont acquis un pouvoir extrêmement important entre leurs mains, ils prennent néanmoins des bonnes décisions, il faut les suivre quand même. Donc, ça me fait penser un peu à la situation aujourd'hui où le débat sur les libres-échange semble interdit. On n'a pas le droit d'être contre, on n'a pas le droit de remettre en question le système économique dans lequel on vit, parce qu'on va toujours se faire dire qu'on ne vit pas dans notre temps. D'ailleurs, le négociateur pour le Québec, dans le cas de l'accord Canada-Europe, Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, lui avait dit que si nous étions contre aujourd'hui le libre-échange, nous étions comparables à un climato-sceptique ou à un défenseur de la cigarette. Autrement dit, on nie l'évidence scientifique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'évidence scientifique et qu'on a le droit de poser des questions. Pourtant, le libre-échange, c'est la libre circulation des biens et services dans un territoire qui dépasse certaines frontières. Ça, on ne peut pas être contre ça? Alors, justement, c'est là où le bas blesse, parce que, comme principe économique, l'idée de libre-échange s'est déjà accomplie depuis longtemps. L'idée, comme principe économique, qui signifie que les marchandises peuvent passer d'un territoire à l'autre sans qu'il y ait de tarifs douaniers, donc qu'une petite et moyenne entreprise canadienne puisse faire affaire avec le Vermont ou avec le Maine facilement, c'est déjà fait depuis longtemps et ça a effectivement plusieurs effets bénéfiques. Mais de dire, par contre, qu'il y a plusieurs effets bénéfiques, d'abord, ça n'implique pas d'avoir une adhésion religieuse à la chose. C'est autre chose. On peut dire que c'est bon dans certains domaines, ça l'est moins dans d'autres, sans adhérer à une religion dans son ensemble, disons. Et surtout, ce qui est important, c'est que les traités d'aujourd'hui ne portent plus sur le libre-échange. Le grand économiste Joseph Stiglitz, anciennement de la Banque mondiale, avait déjà dit « It is about many things, but free trade, not so much ». Et avec raison, parce que la question de la libre circulation des marchandises sans barrières tarifaires est déjà faite. Aujourd'hui, vous avez des pavés réglementaires, des milliers et des milliers de pages de règlements qui s'accumulent et qui traitent de domaines qui n'ont au final que peu rapport avec le commerce entre les pays. Par exemple, des domaines comme l'environnement, comme le travail, comme l'agriculture, comme la propriété intellectuelle, comme même le prix des médicaments. Tout ça va être écrit dans des pavés réglementaires qui vont imposer une politique permanente aux États qui vont les avoir signés. Est-ce que vous rapprochez également beaucoup, c'est dans ce livre-là, c'est la mainmise non plus des États, mais des entreprises dans ces négociations-là? Alors, oui. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en ce moment, c'est en train d'être discuté dans le cas de l'accord de libre-échange nord-américain. C'est ce qu'on appelle le fameux chapitre 11. Tout ça, ça a toujours l'air complexe, ça a toujours l'air très juridique, ça a toujours l'air très abstrait, mais dans les faits, il y a des effets concrets extrêmement importants et extrêmement précis. Parce que ça permet à une multinationale, qu'on appelle dans le chapitre 11 en question, un investisseur étranger, de poursuivre un État s'il y a une compagnie, si l'État adopte une mesure qui porte atteinte à la capacité de la compagnie d'avoir du profit. Je vous donne un exemple. Par exemple, en 1997, le Canada a décidé de restreindre l'importation et le transfert d'un additif à carburant qui était soupçonné d'être toxique. Et là, c'est la compagnie Ethyl Corporation qui a poursuivi le gouvernement canadien en vertu de l'ALENA pour lui arracher des excuses et 201 millions de dollars. Je peux vous donner un autre exemple aussi, le plus récent, en 2013, la compagnie Lone Pine Resource qui a annoncé sa volonté de poursuivre le Canada à cause du moratoire du Québec sur les forages, donc sur les explorations gazières et pétrolières dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Donc, vous voyez que dès qu'il est question de justice sociale, d'environnement ou de santé publique, un État peut être poursuivi, peut se retrouver devant les tribunaux et perdre sa cause devant une compagnie qui peut faire reculer la volonté démocratique. Puis même si ça n'a pas touché seulement le Canada, par exemple, prenez en 2004, à cause de l'ALENA aussi, la compagnie Cargill a obtenu 90,7 millions de dollars du Mexique parce que le Mexique avait créé une taxe sur certaines boissons gazeuses parce que les boissons gazeuses là-bas sont à l'origine d'une importante épidémie d'obésité au pays. Donc, c'est extrêmement grave que des entreprises à but lucratif, donc des entités qui ont pour but le profit puissent faire reculer la volonté du peuple qui émanerait des parlements et qui émanerait des gouvernements. Et puis ça, ces clauses-là dites de protection des investisseurs, elles ont été imitées dans presque tous les accords par la suite, même si c'est l'ALENA qui a un peu innové en la matière, c'est l'ALENA qui, à ma connaissance, est le premier accord qui a mis ça en place. Ça a été imité dans presque tous les accords par la suite. Et là où c'est extrêmement grave, c'est que, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 2013, les gouvernements, les États ont gagné ces poursuites-là dans 42 % des cas. Dans 31 % des cas, c'est les entreprises. Et la balance, c'est l'objet d'un règlement à la MIA entre les parties. Donc, autrement dit, les poursuivants, les compagnies ont pu faire reculer la volonté politique des États en totalité ou partiellement dans 58 % des cas. Et ça, ça me semble extrêmement dangereux. Il faut savoir que ça existe. C'est en négociation actuellement avec l'ALENA. Je pense que la société civile doit faire pression sur le Canada pour faire contrer ce chapitre-là. Vous l'avez dit un peu, la société civile. En conclusion, peut-être, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire à part s'intéresser à ces négociations-là? Écoutez, s'intéresser, c'est déjà un début parce que, nous ditons, c'est un débat interdit, comme je vous le disais au début de cette entrevue. Également, on a toujours l'impression que c'est tellement loin que ça se décide dans des sommets à l'autre bout du monde, que c'est extrêmement complexe, que c'est écrit dans des langues, dans une langue juridique extrêmement difficile à comprendre aussi. Donc là, on se dit souvent, on va laisser ça aux spécialistes. Mais c'est la pire chose qu'on pourrait faire. Il faut se faire entendre. Il y a différents moyens. Il faut rétablir la souveraineté des peuples et des États impérativement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes auteur du livre « Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange » aux éditions VLB Éditeur. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous, M. Leblanc. Pour savoir tout ce qui se passe dans ma communauté, j'écoute de 6 à 9 à ICI Radio-Canada Première.